Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, le sixième commandement suite, question 495. Quels sont les biens de l'amour conjugal auxquels est ordonnée la sexualité ? Réponse. Les biens de l'amour conjugal qui, pour les baptisés, est sanctifié par le sacrement de mariage sont l'unité, la fidélité, l'indissolubilité et l'ouverture à la fécondité. Question 496. Quelle signification a l'acte conjugal ? Réponse. L'acte conjugal a une double signification, unitive, à savoir la donation réciproque des époux, et procréatrice, à savoir l'ouverture à la transmission de la vie. Nul ne doit briser le lien indissociable que Dieu a voulu entre les deux significations de l'acte conjugal en excluant l'une ou l'autre d'entre elles. Question 497. Quand la régulation des naissances est-elle morale ? Réponse. La régulation des naissances, qui représente un des aspects de la paternité et de la maternité responsable, est objectivement conforme à la morale quand elle se vit entre les époux, sans contrainte extérieure, ni par égoïsme, mais pour des motifs sérieux et par des méthodes conformes aux critères objectifs de moralité, à savoir par la continence périodique et le recours aux périodes infécondes. Question 498. Quels sont les moyens de régulation des naissances qui sont immoraux ? Réponse. Est intrinsèquement immorale toute action, comme par exemple la stérilisation directe ou la contraception, qui, en prévision de l'acte conjugal, ou dans sa réalisation, ou encore dans ses conséquences naturelles, se propose comme but et comme moyen d'empêcher la procréation. Pourquoi l'insémination et la fécondation artificielle sont immorales ? Elles sont immorales parce qu'elles dissocient la procréation de l'acte par lequel les époux se donnent l'un à l'autre, instaurant de ce fait une domination de la technique sur l'origine et la destinée de la personne humaine. En outre, l'insémination et la fécondation hétérologue, par le recours à des techniques qui font intervenir une personne étrangère au couple, l'aise, le droit de l'enfant à naître d'un père et d'une mère connus de lui, est lié entre eux par le mariage, et ayant le droit exclusif de ne devenir parent que l'un par l'autre. Question 500. Comment doit-on considérer un enfant ? Réponse L'enfant est un don de Dieu, le don le plus excellent du mariage. Il n'existe pas un droit d'avoir des enfants, à savoir l'enfant dû à tout prix. Il existe au contraire le droit pour l'enfant d'être le fruit de l'acte conjugal de ses parents, ainsi que le droit d'être respecté comme personne dès le moment de sa conception. Question 501. Que peuvent faire les époux lorsqu'ils n'ont pas d'enfant ? Réponse. Si le don de l'enfant ne leur a pas été fait, les époux, après avoir épuisé les recours légitimes de la médecine, peuvent marquer leur générosité par l'accueil ou l'adoption, ou encore par l'accomplissement de services exigeants à l'égard d'autrui. Ils réalisent ainsi une précieuse fécondité spirituelle. Question 502. Quelles sont les offenses à la dignité du mariage ? Réponse. Ce sont l'adultère, le divorce, la polygamie, l'inceste, l'union libre, cohabitation ou concubinage, l'acte sexuel avant le mariage ou en dehors du mariage. Merci. Merci.